Alors on salue bien les personnes qui sont en ligne, le réseau a grandit un peu, il y a des gens qui viennent un peu partout, et puis bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous, il y a un bon nombre de têtes connues, donc c'est bon de se revoir, il y en a quelques-unes qui débarquent ce soir, bienvenue au Chattelat, ce centre spirituel jésuite, que vous connaissez peut-être, vous pourriez avoir fait des retraites ou des malades dans le parc, le parc est parcouru par un certain nombre de gens que ne connaissons pas forcément directement. Du coup, ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est de faire un peu une synthèse de où est-ce qu'on arrive après, on a commencé en septembre, ça commence à faire dix mois d'exploration, je vais passer la parole après à chacun des quatre membres de l'équipe Royale qui sont là pour se présenter, et puis après on démarre la présentation de où est-ce qu'on en arrive du projet, avec une pause, une première pause après la présentation des trois piliers qu'on vous répliquera tout à l'heure, pour une première série de questions, et puis une deuxième phase qui sera un peu, comment est-ce qu'on imagine à date que les choses pourraient se dérouler, je pense qu'il reste sur un certain nombre de chantiers, encore beaucoup de rails, vous précisez le calendrier, et puis à partir de vos questions, de vos remarques, soit ce soir, soit dans les jours qui viennent, on sera heureux de pouvoir intégrer tout ça, parce que on vous rencontre ce soir, demain on rencontre les jésuites de la maison et les employés de la maison, lundi il y a l'équipe qui travaille autour du provincial, du responsable des jésuites, qui vient dans la maison pour deux jours de travail et qui vont passer deux heures avec nous, occasion de discuter comme en janvier avec différents groupes, différents partis prenantes de la maison, pour pouvoir nourrir finalement le rapport et la conversation finale avec le conseil d'administration et avec le provincial, qui devraient, nous on l'espère, permettre d'arriver à une décision de, on lance, on lance pas, à quelle vitesse, avec quel moyen, avec quelle orientation, pour début juin qu'on sache un peu sur quel pied lancer avant l'été. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier de Benazé, je suis jésuite, je suis rentré dans la compagnie il y a 12 ans, bientôt, j'ai terminé la longue formation l'an dernier et on m'a envoyé en première mission ici au châtenard pour être un peu animé ce processus de discernement autour de l'éco-sens spirituel. Et voilà. Et à côté de ça, ça c'est un mi-temps. Et l'autre mi-temps, je suis délégué de notre provincial sur les questions, là où datent aussi écologie intégrale, donc ça me vaut pas mal de balades dans des trains en France, Luxembourg et en France, France, Luxembourg et Belgique francophones, je vais y arriver, pour aller dans les collèges, les communautés, les centres spirituels, un certain nombre de conférences à donner à droite, à gauche. Quand je suis arrivé en septembre ici, j'ai eu la chance de ne pas être tout seul. Il y avait Alexandre et Jean qui étaient là, qui vont pouvoir se présenter rapidement. Et puis, depuis février, on a Damien qui nous a rejoints pour six mois. Je vais passer la parole à Jean, puis Alexandre, puis Damien. Bonsoir, je suis Jean-Belborn, je suis directeur du centre du chatard depuis la fin du mois d'août. Donc, je participe de près à cette technique d'exploration au Trois-de-l'Écosse, et puis je vous rends aussi les questions de la maison qui se posent au fur et à mesure. On ne manque pas d'idées, on ne manque pas de choses à faire. Ça, c'est chouette, c'est assez riche. Je suis, pour moi, par laïque, marié, avec papa d'une petite fille de deux ans et demi et 2050. Et tu crées de vrai, d'être dans cette aventure. Je m'appelle Alexandre Masson, je suis jésuite depuis bientôt six ans. Et je suis arrivé à Lyon au mois de septembre, pour une période probablement de deux ans de stage au milieu de la longue formation académique universitaire qu'on a. Deux années que je partage à mi-temps, entre le lycée Saint-Marc, dans le centre de Lyon, où je travaille en pastoral, pour faire des élèves. Et puis, un autre mi-temps, j'ai rejoint l'équipe noyau du projet d'éco-centre, et où j'ai commencé à travailler début septembre avec Jean, Xavier, et puis ensuite avec Damien, quand celui-ci nous a rejoint. Et je passe la parole à Damien. Merci. Bonsoir à tous. Damien Avion-Violet. Moi, je suis en pleine transition professionnelle, je suis en formation. Dans ce cadre-là, en fait, j'ai choisi de rejoindre le centre du Châtelard pour essayer de lui prêter ma forte et de l'accompagner sur un certain nombre de chantiers. Voilà, moi, je suis ordinaire de Lyon, mais ma famille est à Pau dans les Pyrénées Atlantiques, le long entre les Pyrénées et les Pyrénées. Voilà, et puis sur un de mes chantiers, je vais demander ce soir un peu une contribution de votre part à l'issue de cette soirée. Il y a deux panneaux qui sont derrière vous. Vous me demanderez tout simplement, quand on vous dit Châtelard, s'il y avait un mot qui résonne pour vous, si vous voulez bien l'inscrire, en tout cas, sur un des panneaux. Et le second exercice, entre guillemets, votre contribution, c'est de vous demander tout simplement, pareil, sur un mot, avec quoi vous repartez à l'issue de cette soirée, sachant qu'en filigrane derrière, un des chantiers sur lequel je travaille, avec encore une fois la communauté, les salariés, les bénévoles, les retraitants. Essayer de travailler ensemble à qu'est-ce que pourrait être la raison d'être du futur qui peut sembler spirituel. Merci. Merci. Voilà. Alors, pour rappel un peu de où est-ce qu'on en est, qui était là le 12 janvier ? Je vois un peu. D'accord. Du coup, je pose la question parce que c'était la fin de la première phase. On a commencé par une phase d'exploration de septembre jusqu'en décembre. On avait fait une synthèse en décembre. Et puis, une allée-retour avec les parties prenantes en janvier. La phase d'exploratoire de décembre, enfin, des premiers mois, là, avait permis de faire émerger cinq modules possibles si on voulait construire un écocentre au Châtelard. Les allées-retour entre les parties prenantes en janvier ont invité à reformuler ces cinq modules. Il y en avait un où le CA et le provincial ont dit, bon, en fait, le développement d'un écolieu économique, écologique et social à la ferme, le bâtiment que vous avez peut-être vu sur votre droite, en montant la durbante du Châtelard, ce n'est pas là-dessus qu'on va vous demander de mettre de l'énergie et du temps pendant l'étude de faisabilité. On a eu trois mois d'étude de faisabilité. Donc, c'était un peu court. Par contre, les quatre autres modules ont été reformulés dans les trois piliers. Voilà, vous voyez là. Tout ce qui concerne la transition du lieu, donc le bâtiment, toute la question des extérieurs, le design permacol et puis tout le projet alimentaire, en particulier, on va y venir. Toute la question de l'écosystème humain, du développement du bénévolat, de l'arrivée d'un collectif de résidents qui n'inclut pas que des jésuites. Aujourd'hui, on est sept jésuites à habiter sur place, de pouvoir avoir un collectif de résidents en plurie état de vie, et puis de voir comment l'ensemble de l'équipe du Châtelard peut prendre cette nouvelle orientation. Et puis, le dernier pilier qui était du côté du contenu, le sens spirituel du Châtelard reste un sens spirituel. Jésus, fondé en particulier sur les exercices, avec une longue tradition de formation et d'accompagnement spirituel. Donc, tout ça demeure. Et est-ce que là-dedans, il y a quelques nouveaux contenus à développer en lien avec les questions de l'audato-ci, de l'écologie intégrale, de l'éco-spiritualité ? Et puis, on s'était posé la question d'un volet formation plus spécifique. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est vous présenter un peu les trois piliers. Et je vais commencer par celui du lieu, et puis après, c'est Jean qui vous présentera l'écosystème humain, et Alexandre qui vous présentera le contenu, et on fera une première séance de questions. Alors, il va y avoir quelque chose, peut-être d'un peu frustrant pour un certain nombre d'entre vous, c'est que vous êtes peut-être, par exemple, passionné de questions à l'école, permacole, et autres. Évidemment, dans une soirée où il ne faut pas aller l'ensemble ce soir, nous n'aurons pas le temps d'aller en profondeur dans tous les sujets. Alors, pour rentrer, avant de passer dans les détails techniques, on va vous proposer à chaque pilier de faire un double petit exercice d'imagination. Voilà. Ceux qui connaissent la maison, l'exercice spirituel, se disent, tiens, on fait un peu d'exercice et un peu d'imagination. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose que dans les exercices, mais en tout cas, on va vous proposer ça et en deux étapes. La première, on va regarder au début un tout petit film avec quelques photos qui sont là pour nous aider à essayer de nourrir ce que ça pourrait être un pilier, un lieu ou un éco-sens spirituel. Et puis après, je vous inviterai à fermer les yeux et à imaginer une histoire. Et dans chaque histoire, pour chacun des piliers, je vous inviterai à plomber dans la peau de quelqu'un qui va te balader dans chaque là à des dates différentes. Vous allez voir, c'est assez simple. Si vous ne voulez pas fermer les yeux et pas imaginer, c'est possible aussi de juste s'écouter. Donc, la première question de la transition du lieu et d'imaginer un peu ce que ça peut donner. Sous-titrage MFP. C'est parti. Alors, c'était la première phase d'imagination, la mise en condition. Et maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Et puis, à respirer un grand coup et à rentrer dans une petite balade dans le temps. Tic, tac, tic, tac. Donc, vous voici en mai 2028. Alors que vous remontez la dure pente de l'allée de Platane qui vous hisse vers le Châtelard, vous frémissez. La batterie de votre vélo électrique est quasi à plat. Enfin, vous vous détendez. Vous savez que sur le parking, des ombrières photovoltaïques installées trois ans plus tôt alimentent les bornes de recharge pour voiture et celles sous l'abri à vélo. Pas de stress pour retourner à Lyon ce soir pour votre dîner de famille. Allez, dernier coup de pédale. Et vous voilà juste à l'heure pour votre matinée de bénévolat et de mater dans le Jardin d'Éden. Cet espace, dans la pente nord, devant la maison, tournée vers Frangeville et Lyon, mêle production végétale et cheminement éco-spirituel. Main dans la terre, cœur en communion avec la création et vue dégagée sur les colites de Lyon. Cet espace vous occupe depuis deux ans avec vos 6-8 collègues du vendredi matin. Il y a ceux qui étaient là dès le début, il y a quatre ans, quand les terrassements et le traçage du réseau d'eau de pluie ont été mis en œuvre. Et puis, il y a les deux petits jeunes qui viennent d'arriver après avoir acheté leur premier appart dans le bourg de Frangeville. Une ambiance sympa règle sous la hauleille bienveillante de Géraldine, la naturaliste permacultrice à temps plein du centre, et son bras droit, Georges, un membre du collectif de résidents. Aujourd'hui, la mission est de dégager les plantes comestibles plantées en mars au pied des fruitiers dans l'espace forêt Jardin. Ainsi, depuis cinq ans, l'aménagement du jardin se fait au fur et à mesure des compétences et des ressources disponibles. Le temps passe. Le bruit de la cloche vous appelle pour la messe du centre. Vous vous y rendez en hâte, notant qu'enfin, l'isolation par l'extérieur est en train de se finir sur la façade nord. Un an d'études, quatre ans de travaux pour laisser vivre, pour faire vivre le site et l'isoler. Heureusement, les travaux de la chapelle au premier étage de la salle Varillon ont été menés plus facilement. Voilà déjà deux ans que, comme tous les membres de l'écosystème chatard, vous vous régaler de cet espace liturgique tressé en bois et inondé de lumière sous une grande verrière bioclimatique. C'est vraiment devenu le cœur du centre et sa carte postale, c'est vrai. Un signe de courant. Et vous voilà porté par la prière de cette communauté chrétienne qui est devenue la vôtre. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ça, vous l'avez vu, c'est dans cinq ans. On est en 2028. Alors, non, on ne recommence pas. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la transition du lieu ? En bleu, vous avez à date ce qu'on peut estimer être peut-être la plus grosse question qui pourrait limiter tout ce qu'on va vous présenter. Il y a une première chose qui est évidente, c'est qu'il faut diminuer la consommation d'énergie de ce bâtiment, ne serait-ce que parce que la réglementation nous l'impose, mais c'est surtout pour que le projet d'éco-centre vive dans un lieu qui soit cohérent avec ce qu'il promet. Ça, c'est toute la question de l'isolation d'un certain nombre de changements de matériel, l'empéologie. Une fois qu'on a diminué la consommation d'énergie, on peut réfléchir plus habilement à comment produire ou consommer une énergie décarbonée. Et on va chercher à isoler avant de changer la chaudière de gaz en une chaudière biomasse, ce qui est une des solutions possibles avec de la géothermie. Voilà, à date. Le solaire, c'est une autre question. On pourrait commencer avec du solaire assez rapidement. Et puis, la question par ces deux paramètres, c'est de vider plusieurs labels possibles, plusieurs niveaux de consommation possibles. En gros, la réglementation va nous imposer des bâtiments de basse consommation pour la faire courte. On pourrait chercher à des bâtiments passifs, donc à consommer encore un peu moins et à vouloir promouvoir activement l'usage de biomatériaux, en particulier du côté de l'isolation. Et après, on pourrait penser, pousser un cran plus loin, qui est de vouloir faire un bâtiment à énergie positive, qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Ce qui, vu le potentiel solaire sur le site, si l'isolation a été bien faite, pourrait ne pas être si compliquée que ça. La grosse question ici, c'est les coûts. Une estimation première ligne de l'isolation du bâtiment, et je ne parle ici que du bâtiment principal, mais les choses entre 2 millions, 2 millions et demi d'euros à date. Si on prend 5 ans à faire des travaux vu l'inflation, vous faites les petits calculs. Donc, la question va être, est-ce qu'on peut le faire ? À quelle hauteur ? Et à quel rythme ? C'est sans doute la plus grosse question aujourd'hui sur la question du bâtiment et de l'énergie. Ensuite, il y a eu, dans cette phase en particulier de faisabilité, tout un travail d'un programmiste qui aide à faire atterrir le programme immobilier avant d'aller voir un architecte. Et là, il y a un certain nombre d'aménagements qui ont été remontés comme nécessaires par les usagers du centre. Il y a la question du logement pour le collectif de résidents. On aimerait qu'il y ait ici deux familles, deux couples sans enfants, deux célibataires et quatre jésuites. Où est-ce qu'on les loge ? Et aujourd'hui, il n'y a pas de quoi. Donc, ça veut dire retravailler sur le bâtiment et sur les surfaces, ce qui nécessitera un premier gros travail. Ensuite, ça fait un moment que le centre se pose la question d'agrandir sa chapelle, la chapelle ordinaire étant souvent au moins compreinte, on va dire, pour l'usage régulier. Et le dimanche, régulièrement, amené à se mettre dans cette salle, il était à s'installer dans cette salle. Ce qui n'est pas très pratique. Et puis, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on profite, nous, dans le scénario, l'idée de mettre au-dessus de cette salle une chapelle un peu plus en hauteur, d'enlever le toit et de mettre la chapelle au-dessus, voire à une grande surface. Et puis, il y a deux questions aujourd'hui qui sont ouvertes. Vous connaissez peut-être la salle du bois, là, le père préfabriqué sur le plateau, qui est une grande passoire thermique. Et puis, la ferme qui présente quelques questions. Le crépit a été fait en ciment sur du pisé. Déjà, il y a des problèmes de non-réspiration. Et puis, se demander s'il y a des réaménagements à faire, on verra après, en particulier, avec la question d'installation de porteurs de projets côté agricole et du lien avec la pédagogie. Sur cette question de la ferme et de la salle du bois, aujourd'hui, on n'a pas de données claires de ce qu'on pourrait faire ou pas faire. Donc, on est même dans l'incapacité de chiffrer les choses. Il faut travailler avec l'administration pour savoir ce qu'on pourrait ou non faire dans une zone naturelle. Donc, c'est la grosse question des autorisations étant donnée notre lieu. Après, il y a deux autres volets sur la transition du lieu. Il y a la question du design permacol pour faire une traduction. Il m'a demandé un dictionnaire de l'écosystème spirituel pour une traduction très courte. On va appeler ça la gestion des espaces extérieurs. Et là, aujourd'hui, on s'oriente vers une installation agricole avec Lucille qui est dans la salle. Merci, Lucille, d'être là. Sur un projet de ferme pédagogique qu'on est vers le maraîchage sur 0,7 hectare, donc petite ferme, petite structure, juste dans la parcelle de l'ancienne ferme, justement, juste en dessous. Et puis, peut-être d'autres porteurs de projet, parce qu'il reste 4 hectares, en gros, de prairie aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure que les sapins de Noël quitteront le terrain, un peu plus de classe. Et puis, après, la question de... On a une très belle et riche biodiversité au Châtelard. Comment est-ce qu'on la protège ? Et comment est-ce qu'on en fait une occasion d'éducation ? Il y a pas mal de gens qui se baladent, alors les retraitants, les gens de la maison, mais aussi pas mal de gens des alentours, ce qui, parfois, peut poser quelques questions sur les mésusages du lieu, mais surtout, pouvoir se dire, puisque les gens en profitent pour être là, que la balade ne soit pas juste. Je tchage dans un décor qui s'appelle la nature, mais je peux prendre un temps de silence, être introduit à une relation avec les créatures qui sont là, qu'un effort de pédagogie. Et puis, on a la chance de pouvoir travailler aussi sur l'idée de renforcer un peu cette biodiversité. Il y aura deux mars qui vont être creusées en mai ou pas de la pente, et 600 mètres de haies qui devraient être plantées cet hiver, dont une partie en chantier participatif, où seraient les bienvenus. Et puis, la question de profiter de ces espaces pour en faire des lieux, pour pouvoir développer, je vous évoquais tout à l'heure, et ça va être repris par Alexandre, des retraites, des propositions éco-spirituelles, de prier avec, dans la création, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on peut aider à ça par l'aménagement, et en particulier l'aménagement de la pente au nord de la maison ? On a des photos, si vous avez des questions là-dessus, après, de plans qu'ils projettent sur la pente nord. Donc là, la question, c'est la vitesse. Est-ce qu'on veut aller vite sur ces questions-là ? Ou est-ce qu'on prend le temps et de faire avec les ressources, et de faire avec les compétences, et puis d'apprendre à la vitesse de la terre ? Voilà. Et là, il faut choisir. Ce n'est pas tout à fait le même projet, les mêmes moyens qui sont nécessaires. Un autre volet, c'est le projet alimentaire. Donc, en arrivant assez vite, la question de se dire, bon, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le chatelard, les repas du soir sont végétariens, les repas de midi sont avec de l'alien, avec du poisson. On travaille avec la Sodexo. On se dit, certainement, notre manière de manger est aujourd'hui un de nos plus grands impacts, positifs ou négatifs, suivant ce qu'on mange, non seulement sur les questions de climat, mais avant tout, même sur les questions de biodiversité, où c'est les questions d'usage des terres, qui sont deux autres frontières planétaires, dont on parle peut-être moins, mais qui sont déjà plus grillées que celles du climat. Donc, comment est-ce qu'on peut développer un projet alimentaire qui réduise notre impact, voire même qui pourrait avoir un impact régénératif sur les terres et sur la biodiversité par les pratiques agricoles qu'on favoriserait par notre consommation ? Donc là, on travaille sur la transition, sur un cahier des charges. On est accompagné par les cuisines nourricières qui sont là ce soir. Merci. Et on va se poser une grosse question, c'est avec quelle équipe faire ce projet ? Est-ce qu'à partir du projet alimentaire qu'on est en train de rédiger, on peut travailler avec la Sodexo ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut réinterniser toute partie de la cuisine ? C'est des questions qui sont ouvertes et sur lesquelles on essaye de lancer pas à pas. Alors, après, deux derniers points sur la transition du lieu. La question de l'insertion territoriale. Donc, dans votre dos, par là-bas, il y a Lyon. On peut dire qu'en gros, les liens avec Lyon, et vous en êtes des bons représentants, sont multiples. On peut toujours plus les développer, les développer avec le monde, en particulier qui agit sur les questions d'écologie et sociale. Mais, voilà, c'est plutôt quelque chose, un terreau à cultiver. En revanche, si vous tournez vers là, il y a les bons du Lyonnais. Et là, pour la faire courte, à part peut-être l'un ou l'autre d'entre vous, mais à part des balades au milieu de longues retraites ou pour les jésuites, pour les sailleries de temps en temps, c'est un territoire avec lequel on n'est pas spécialement en lien. Or, le projet agricole pourrait être une manière de faire du lien avec ce territoire. Et puis, plus directement, on est sur notre colline à Franguille, vu que l'un d'entre vous me partageait qu'on voit très bien le château de plein d'endroits de Franguille, y compris de sa cuisine. Mais les liens avec Franguille ne sont pas forcément très développés. Et on peut très bien comprendre pourquoi. Un certain nombre profitent du parc, mais ne sont jamais venus voir ce qui se passait dans le centre. Et le centre fonctionne avec un tas de gens qui viennent de partout, de Lyon et de France. Et donc, du coup, il n'a pas forcément des liens nécessaires avec le territoire local. Donc, la question va être, est-ce qu'on peut développer ça ? Avec, pour le chat de l'art, une question majeure qui est, est-ce qu'on a le temps ? Parce que, voilà, entretenir des liens, participer à des événements, ça prend du temps. Et est-ce qu'on en fait une priorité ou non dans les projets ? Donc, sur le lieu, à partir de ces volets-là, on se dit que dans les trois piliers, donc le lieu, l'écosystème humain et la question du contenu, c'est sans doute celui qui est le plus facile à voir. C'est-à-dire, c'est là que vous, quand vous allez venir, ou des visiteurs vont voir des choses et se dire, tiens, le lieu est en transition ou pas, on se serait attendu à trouver ça, ou on ne le trouve pas, ou tiens, on est surpris par ça. Donc, le cadre, c'est sûr, compte beaucoup. Donc, on va pouvoir travailler là-dessus. Maintenant, pour les différentes raisons, que ce soit des questions de moyens, de temps disponibles, de lien avec l'administration, il est aussi à traiter. On va forcément devoir procéder par étapes et donc, on en donnera quelques ébauches à la fin de ce temps d'échange. Mais ça va surtout se développer dans les mois d'été si on va aller bien, on lance le projet, de se mettre à travailler avec un architecte et de phaser les travaux, d'avancer sur les questions de design permacol et de voir combien est-ce qu'on doit y avoir de moyens et à quelle vitesse. Et tout ça, les étapes vont être surtout un art de gestion à la fois des ressources matérielles et financières et puis des richesses humaines dans l'écosystème. Et donc, je passe sur l'écosystème la parole à Jean. Et je vous propose de démarrer tout de suite par une petite vidéo qui nous plonge dans cet écosystème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et avant de basculer, en fermant les yeux, ouvrez-les bien parce qu'il y a une photo qui manque. Alors, la première phase d'imagination étant plantée, je vous invite encore à fermer les yeux et re-voyage dans le temps. Tic-tac, tic-tac, tombe ! Cette fois-ci, vous voilà au Châtelard en juillet 2025. On se rapproche d'aujourd'hui. Ça y est ! Enfin ! Depuis le temps que vous l'attendiez ce moment, deux ans exactement, il y a deux ans, vous avez entendu parler du projet d'écosystème spirituel ignatien qui venait d'être validé par le CEA et le Provincial des Jésuites au Châtelard. Un couple d'amis qui fréquente le centre le dimanche vous a annoncé qu'ils cherchaient des bénévoles résidents pour former un collectif qui vivent sur place et habitent la maison au service du projet du Châtelard. Comme vous veniez d'arriver sur Lyon après vos études à Sciences Po où vous aviez fréquenté et apprécié les Jésuites, vous vous êtes dit que c'était parfait pour vous. Peut-être que si on vous avait dit que ça allait prendre deux ans avant ce premier repas partagé dans la salle de communauté du collectif résident, vous auriez hésité. Mais au final, vous ne regrettez pas. Ces deux années ont permis de souder votre collectif par des travaux en commun au service du centre et de nombreuses réunions de clarification et d'harmonisation des projets de chacun. Quatorze adultes, dont quatre Jésuites et cinq enfants pour les deux familles, ça fait du monde et des violons à accorder. Mais les choses se sont mises en place petit à petit. Des membres du groupe initial sont partis, d'autres arrivés, chacun clarifiant ainsi son désir. Ce fut bon. Pour vous, ce fut en plus l'occasion de passer régulièrement aidés à l'accueil sur les week-ends. De quoi vous permettre de bien connaître l'équipe des employés de la maison, du bureau d'accueil à la cuisine, en passant par les espaces extérieurs et le pilotage de retraite. Vous avez ainsi pu faire connaissance des sept, puis huit, puis cinq, et maintenant quatre Jésuites de la maison. L'un d'entre eux est même devenu votre accompagnateur spirituel et il le reste après son déménagement rue Salaï il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, 31 juillet 2025 est un jour spécial. C'est, bien sûr, la Saint-Ignace de Loyola. Mais pour vous, c'est surtout le premier jour où tous les membres du collectif ont aménagé et votre première réunion communautaire hebdomadaire dans vos murs. Le dîner s'annonce aux pieux et joyeux. Aussi, est-ce le cœur léger que vous prenez le couloir du premier étage pour vous diriger vers la nouvelle chatelle du centre pour des verres festives ? En entrant, vous ne pouvez vous empêcher de vous étonner encore une fois de la fraîcheur qui règne grâce à l'ombre serré du treillage de bois doré qui constitue cette espèce de nid marsupilani sous plafond de verre. Le chant s'élève et votre joie avec. Vous pouvez rouvrir les yeux. C'est bon. L'ambition de ce pilier, c'est de redire qu'il s'agit de travailler ensemble avec d'autres que ceux qui résident ici à la sauvegarde de la maison commune. Plusieurs publics ou groupes avec lesquels on souhaiterait travailler. D'abord, les bénévoles, dont certains d'entre vous sont déjà partis. Il y a près de 180 bénévoles aujourd'hui, Mochakra. Une grande majorité du côté de l'animation. Et une trentaine aujourd'hui du côté des fonctions support, accueil, espaces verts, forestiers. C'est une dynamique qui a amplifié, notamment du côté des fonctions support. Et du côté de l'animation, avec aussi un travail à faire qui continue, qui se fait, mais qu'il s'agira de continuer de faire, c'est le renouvellement et la formation, l'animation pour l'animation et l'accompagnement. Tout ça, ça veut dire faire savoir que les choses existent, qu'il y a de la place pour s'investir au chatelard. On a fait connaître depuis deux, trois mois cette possibilité-là. Enfin, connaître qu'il existe, c'est toujours cette possibilité-là au chatelard. Et une vingtaine de personnes ont levé le doigt. Ça ne se décrète pas seulement, il ne s'agit pas de remplir un formulaire Google derrière. Il s'agit d'aller téléphoner, rencontrer, accompagner, prendre du temps pour connecter les films avec chacun, voir quelles missions correspondent bien à la fois à l'envie des bénévoles et plus aux capacités qu'on peut avoir de l'accompagner, y compris dans la manière de mettre la personne en interaction avec les personnes qui travaillent sur place. Voilà. Donc, c'est des choses qui se disent et qui doivent encore être accompagnées, développées, travaillées, notamment du côté du parcours du bénévole avec la possibilité de développer des compétences et puis de travailler sur le parcours au fil de l'année Je l'arrive, je vis mon parcours et puis je le fais de la fin d'année et puis voilà, le tissu est rempli pour l'année prochaine. C'est tout un travail d'accompagner ça, évidemment. Sans parler du cadre qu'il peut y avoir pour que chacun se sente respecté à l'intérieur de sa mission. Ce qui est impressionnant, une petite parenthèse, c'est que ça répond très fort déjà et c'est assez fouet de voir qu'il y a ce dynamisme-là qui prend, charge à nous de trouver les moyens d'accompagner, et de répondre 13 ans en retour de cette proposition qui nous est faite. Du côté des salariés, aujourd'hui, il y a une équivalence en plein. Du côté de l'accueil, il entretient la direction. Quand on parle de transformation du lieu, ça veut dire transformation des pratiques aussi, pour répondre aux enjeux écologiques, avec la question centrale de la formation. La proposition aussi qui pourrait être faite de la polyvalence, est-ce que si un bout de poste s'ouvre du côté des extérieurs, l'un ou l'autre des salariés seraient prêts à lever de l'ordre en disant « Tiens, j'en ai tous rêvé, j'ai la déosée, pourquoi pas moi ? » Ou « Vous travaillez en cuisine, pourquoi pas moi ? » Est-ce qu'en fonction du scénario de la polyvalence, il s'agira peut-être d'avoir un naturaliste responsable des états extérieurs en interne ? Un éco-théologien qui observe ce qui vit, et qui en témoigne dans ses écrits, dans ses réflexions, pour y compris nourrir, pourquoi pas, les compositions éco-spirituelles du centre. Si demain, dans un demain lointain de quelques années, il y a des quatre tweets à l'intérieur du centre, comment faire pour porter toute l'activité de la maison ? Peut-être qu'il s'agira de dégager les uns ou les autres de certaines missions en nommant par exemple un coordinateur de programme ou un responsable du soutien, du développement du programme. Un laïc qui pourrait faire ça. Ce sont des pistes qui sont envisagées. Du côté du collectif de résidents Turi Etat de Vie, Xavier l'a déjà évoqué, l'enjeu principal de ce collectif, c'est de répondre à cette mission-là, vivre ensemble, laïc et religieux, en famille, en couple, célibataire, de manière intergénérationnelle, un mode de vie qui prend soin de la maison commune, enraciné dans l'évangile et au service du projet plus large d'éco-centre spirituel ignatien du Tata. Ça fait beaucoup, mais il y a pas mal de choses là-dedans, et c'est la manière dont le groupe de travail qui s'est saisi de la question du collectif de résidents a souhaité poser un peu le cadre et dire, voilà, on pourrait travailler à partir de ça, autour de ça, à l'intérieur de ça, avec les personnes qui candidatent, qui lèvent le doigt. C'est assez marquant de repérer qu'on a donc identifié de la place pour deux familles, deux couples sans enfants, deux célibataires, quatre jésuites ou religieux ignatiennes. On a déjà deux familles qui ont levé le doigt, deux, trois couples sans enfants, deux, trois célibataires et quatre jésuites au moins. Mais voilà, c'est en peu de temps, finalement, puisque ça fait quelques mois que la chose se dessine de manière un peu plus concrète. Et dans les échanges que l'on peut avoir avec les uns ou les autres, qu'on commence à rencontrer pour entendre ce que les uns et les autres nous renvoient, comme question, comme souhait, comme désir, il y a des belles choses qui se dessinent. Il s'agit, c'est ce qui est dit un peu en haut, mais d'une manière peut-être plus concrète, d'être témoin de ce qu'est la vie en ayant fait une transition écologique, avec l'implication et la contribution à la vie du temps, à raison, on l'a identifié comme ça, d'un bourg, par semaine et par adulte, après avoir commencé à se ménager concrètement. C'est l'idée. Du côté de l'accueil social, c'est dans le package, mais c'est aussi une particularité, c'est qu'il y a deux places réservées, intégrées au collectif de résidents, pour des personnes en précarité. Donc, on accueillirait, par exemple, venant du réseau JRS ou d'autres partenaires qu'on pourrait identifier, avec qui on pourrait travailler. Il s'agit d'avoir la possibilité de les accueillir sur un temps donné, de manière accompagnée, pour que l'on puisse bien le faire. Merci. Du côté de la communauté jésuite, au moment où on est passé de la phase 1 à la phase 2, début février, la commande que l'on a reçue, c'était de travailler sur une présence jésuite de quatre compagnons à terme et vivant sur place. À terme, on ne sait pas bien de terme, mais voilà, c'est cet objectif-là qu'on travaille. C'est bien dit que les jésuites qui iront au centre seront intégrés au collectif de résidents, mais auront la possibilité d'une vie communautaire propre. Dans la manière dont on a dessiné les projections dans le bâtiment, il y a cette attention qui est portée à la possible vie communautaire à l'intérieur du cadre plus large du collectif de résidents. Les jésuites restent au cœur de la construction et de la mise en œuvre du programme du centre. Et puis, on s'est dit qu'en fonction de la taille du programme du centre qui sera proposé, il faudra peut-être compter sur l'investissement d'un ou plusieurs compagnons issus, par exemple, de la communauté de Sala qui est la plus proche, mais peut-être d'autres. Du côté des reprétents stagiaires et sessionnistes, ils font partie de notre écosystème humain, même s'ils font de passage pour une courte durée, longue durée. Ça semble être une évidence, mais ils sont bien accueillis au centre, dans un centre spirituel. C'était quelque chose qu'on a dit, c'est bien, vous mettez des postes centres partout, spirituels, les gars ? Oui, disons-le bien, clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous, disons-le, c'est bien l'expérience quand on parle de famille et d'enfants en bas âge dans les couloirs du chat-là, à quel endroit vont-ils avoir le droit de faire des glissades ? À quel endroit vont-ils avoir le droit de parler ? Ou alors, est-ce qu'il y aura une chape de plan permanente pour eux ? Il s'agit de trouver le moyen d'organiser ces espaces-là pour que tout le monde puisse bien cohabiter et qu'en fait, tout le monde s'y retrouve. Cette transition du lieu, elle sera libre, en représentant une expérience dont témoignera aussi le lieu, dans la manière dont il sera organisé, dont il sera vécu, et ils seront plombés dans ce lieu en transition, avec notamment, par exemple, des temps de service proposés, la préparation de repas. Alors, ça peut être 35 minutes, 40 minutes, une heure maximum le matin avant les laudes. Donner un coup de main à l'issue d'une session pour faire un coup de ménage. Voilà, c'est des choses qui font partie de la vie du lieu. On ne le consomme pas, on y contribue. C'est d'ailleurs des choses qui se font déjà au moins pour l'entretien. Et puis, on a entendu aussi qu'il n'était pas évident pour les retraits tant longs, les facers ou FFR qui vivaient, d'être contraints d'un silence, y compris le soir, à l'heure qui voulait pouvoir prendre un temps de fêtes éventuelles ou au moins de discussions un peu libres, voire d'éclateries débridées. Et il s'agit de réfléchir, de profiter de ce moment-là pour réfléchir à l'organisation de certains espaces qui pourraient leur être dédiés et mieux adapter aux besoins qui sont les leurs. Autre aspect de la dimension sociale du projet, c'est de continuer d'avoir recours à des structures d'incession pour travailler au quotidien. Aujourd'hui, parmi, on a eu un autre qui nous a été livré de l'atelier Manus de Notre-Dame-des-Sans-Abris. La société Élise collecte nos cartons régulièrement aussi. Donc, c'est des fois qu'on peut dire que l'on passe par sa société et pas par l'autre. La proposition de cession au programme avec une réflexion dans la construction des tarifs à ce qu'une partie des frais soit pris en charge autrement ou par le châtelard directement pour que ces sections-là soient notamment acceptibles. Alors là, je ne parle plus que de l'accessibilité financière, mais il se pose aussi la question du contenu et de la manière dont on propose des choses qui intéressent et conviennent aux personnes qui viendraient. Et puis, une recommandation qui nous a été faite déjà présentée lors de la première présentation, c'est de veiller à ce qu'une place du CA soit réservée à quelqu'un qui aurait cette mission-là de piquer de temps en temps autour de ce sujet-là et de nous solliciter pour voir si on avance. Parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça n'allait pas être en dix mois que les choses allaient pouvoir être écrites, posées et travaillées. Notamment parce qu'il y a un travail à faire déjà, de prendre le temps d'échanger avec chacun, de découvrir, de voir comment les uns et les autres répondent. Et ça, ça s'inscrit dans un groupe de travail qui sera plutôt sur du temps long. Et donc, on accepte que ce temps soit long, mais on travaille pendant ce temps long. On a évoqué déjà plusieurs porteurs de projets sur le site. Lucie, là, en été, est un exemple. Il y a aussi un agriculteur bénévole qui arrive, les esseins, alors je ne vais pas parler, ce n'est pas l'écosystème humain, ça, mais les aveilles arrivent. Samedi, il y aura six ruches qui arriveront en pied de l'antenne qui est près du bâtiment, là-bas. Donc, un de nos livres, on ne va pas n'importe comment, puisqu'il va être accueilli autrement. Du côté des potentiels porteurs de projets, on a déjà eu des échanges avec un paysan boulanger, une médiatrice de la médiation animale, notamment avec les Lama, la coopérative Copawas. Pas mal de choses aussi du côté des réseaux locaux, nationaux, internationaux. Alors, la liste est là, la liste est longue, mais ce sont des gens avec qui on a échangé, et certains d'entre vous sont là et peuvent en témoigner. Ce que l'on voit, c'est que pareil, là-dessus, il y a des choses qui s'immiscent, il y a des projets qui se dessinent, il y a des choses qui sont déjà mises en œuvre, mais ça sera dans le temps aussi, en se confirmant que les intuitions sont les bonnes ou alors qu'au contraire, elles font partir dans une autre direction. On voit que c'est vraiment la logique de réseau qui fonctionne et qu'il faut ce temps-là. Voilà, en les voyant, vous pouvez citer des exemples avec chacun de projets qui se destinent ou qui sont déjà en œuvre. C'est copieux, c'est riche, on rentre pas dedans. Il y a beaucoup à dire. Et je passe à la parole. Alexandre. On va voir en semaine. Merci. 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 Quelques éléments maintenant sur ce troisième pilier de la transition de contenu. On appelle transition de contenu qui touche aux programmes et aux activités qu'on peut vivre dans cette maison et qu'on pourra vivre dans les prochaines années et je voulais en parler à travers quatre points le premier point c'est que le programme existant en tout cas ce qui se fait dans la maison jusqu'à maintenant continuera il va continuer pour le programme pour l'année 2024 est presque achevé et on peut dire il ya une globale reconduction modulo quelques adaptations qui se font chaque année globalement ceux qui se faisaient avant continuent de se faire au jardin l'idée qu'il y a derrière non seulement c'est de s'inscrire dans l'histoire de cette maison et puis aussi c'est de se dire qu'une première manière de transformer le contenu ou en tout cas de ce qu'on peut vivre dans cette maison c'est pas forcément en changeant le programme ou les sessions proposent les retraites mais c'est déjà simplement en disant que parce que le lieu est en transition et quelque chose d'une expérience qui sera vécu ici d'une atmosphère qui reflue sur l'expérience des retraitants des personnes qui viennent donc il n'y a pas forcément à inventer des choses extraordinaires mais simplement le fait de commencer à vivre autrement ou en tout cas de se rendre sensible à différentes dimensions auxquelles on ne faisait pas attention jusqu'à maintenant ça va avoir une influence jusque dans l'expérience donc ça c'est le premier point qui est très important de dire également la vie de la maison continue deuxième deuxième point de troisième idée la transition du contenu on a commencé déjà cette année avec grâce à Xavier puis Jean-Marc qui est responsable de l'animation et du programme dans cette maison à développer des propositions en lien avec l'écologie intégrale et donc on pourrait dire on est dans une phase d'expérimentation et le but n'est pas de faire un secteur apostolique écologie intégrale comme il y aurait un secteur retraite un secteur formation un secteur couple un secteur question de vie c'est plutôt de se dire dans chacun de ces secteurs quel type de propositions on peut inventer pour colorer un petit peu ces secteurs donc vous voyez toujours cette même démarche de dire plutôt que de faire un truc à côté et bien on part de l'existant et puis il y a quelque chose qui va infuser petit à petit et ça va demander du temps et puis d'essayer des choses ou d'expériment donc déjà cette année et l'an prochain ça va croître il y a des propositions écologie intégrale qui sont inscrites dans les différentes parties du programme pour l'année 2024 il y a six types de retraite et six types de cessions en lien avec l'écologie intégrale qui seront proposées alors qu'est-ce que ça veut dire propositions écospérituelles chrétiennes en tout cas le point où on en est de ces premières expérimentations des choses qui nous paraissent importantes la première chose c'est que ces propositions sont inspirées de ce qu'on pourrait appeler une vision de l'homme proposée par le pape François dans l'Odatoci qui caractérise l'homme par quatre relations fondamentales relation à Dieu, relation à soi, son propre corps relation aux autres, homme et femme qui constituent la société humaine et relation en fait à toute la création, à toute la toile du vivant dont l'homme n'est qu'une partie et donc dont l'homme est pleinement intégrant partie pleinement intégrante et donc en fait explorer ces différentes dimensions de l'existence humaine et soigner ces différentes relations y compris la quatrième relation à la création qui parfois a pu être mis un peu en sourdine dans les types de propositions qu'on a pu faire deuxième caractéristique importante c'est de dire que cette anthropologie relationnelle elle vient résonner avec le cœur de la foi chrétienne qui est la froid dans la résurrection du Christ et donc dans l'expérience de salut qui est attachée les propositions qui sont enracinées ressourcées dans cette expérience du Christ mort et ressuscité comment le faites ces temps-ci de temps pascal troisième caractéristique de ces propositions éco-spirituelles c'est qu'elles n'ont pas peur d'entrer en dialogue avec des propositions éco-spirituelles au sens large voilà l'écologie aujourd'hui est un lieu de quête spirituelle nouvelle un lieu de redécouverte de quête de sens de redécouverte de la dimension spirituelle de l'existence humaine je me rappelle une des dernières rencontres on avait projeté différents articles de presse de journaux nationaux qui parlent de ces quêtes nouvelles voilà ce besoin de repos de ressourcement de reconnexion etc et donc je veux dire que nous comme Chrétien on a aussi à occuper ce champ et entrer en conversation avec nos contemporains sur ces sujets alors une méthode qui attire particulièrement notre attention mais ce n'est pas la seule c'est ce qu'on appelle le travail qui relit qui est une méthode d'éco-spiritualité d'éco-psychologie développée par une dame qui s'appelle Joanna Massy et qui inspire beaucoup des propositions éco-spirituelles au sens large en France et ailleurs donc on fait tout un travail pour savoir les travaux qui relit en lien avec l'expérience chrétienne comment est-ce que ça vient se féconder mutuellement qu'est-ce qu'on peut entendre de leur côté de l'esprit qui travaille et qu'il y a des choses aussi à nous apprendre pour aujourd'hui et puis quatrième caractéristique de ces propos éco-spirituels je dirais c'est des propos émissions qui sont sensibles à la dimension sociale on peut même dire politique de l'écologie intégrale alors cet été par exemple on va faire une semaine quelques jours avec des jeunes du JRS jeunes à De Lyon et puis des jeunes de Magis Lyon du réseau jeunes ignatien à Lyon le week-end dernier on accompagnait avec Xavier une retraite une session trois jours pour des jeunes qui se posent la question de comment intégrer pleinement leur engagement écologique dans leur engagement de foi et donc il y avait des gens engagés parfois on pourrait dire avec vigueur et dans la cause écologique y compris au plan politique comment est-ce que cet engagement-là il vient être ressourcé transformé questionné renouvelé par une expérience spirituelle donc ça on peut dire c'est quatre critères importants de ces propositions éco-spirituelles voilà ça c'est des exemples de ce qui est au programme l'an prochain donc propositions qui touchent aux exercices spirituels dans un contexte d'écologie intégrale des retraites bibliques prêchés avec des compagnons plus âgés qui vont faire une lecture du livre de la Genèse une lecture du livre de la Sagesse une lecture de quelques passages évangéliques pour travailler cette question de la relation à la création dans la Bible donc le travail qui rouleille dont je vous ai parlé des propositions plus courtes qui explorent différents aspects de la transition en lien avec la Bible le rapport Bible et biodiversité la question de la sopriété la question de la cuisine comme des lieux importants aussi de notre expérience de notre existence spirituelle et puis des sessions pour les jeunes et puis donc cette proposition cet été avec le Gira Jeune et Manus troisième volet dont je vous avais dit maintien du programme existant deuxième développement de propositions éco-spirituelles troisième point la formation c'était une question qui avait été soulevée au mois de de janvier de se dire en fait peut-être qu'il y a un besoin ou il y a un créneau pour travailler la question pour faire du chatelard à une formation à l'écologie intégrale et en particulier à destination d'acteurs ecclésiaux en fait il y a eu tout un petit travail notamment que Damien a mené ces derniers mois qui conduit à dire en fait à date aujourd'hui les gens sont intéressés ils disent ah oui l'écologie intégrale ce sera intéressant mais il n'y a pas forcément ni le budget ni le temps disponible pour finalement passer commande de propositions de formation et donc on pense que ce n'est pas raisonnable par exemple d'embaucher quelqu'un spécialement sur cette question qu'il n'y a pas en fait la demande suffisante et que donc même si certainement il y aura cette question d'information qui va venir et qu'on pense que ce serait pertinent pour l'instant on est plutôt du côté de se dire on fera avec les moyens qu'on a à date on essaiera d'honorer avec des moyens et des personnes qu'on a donc ce ne sera pas un axe fort comme on l'avait pensé au mois de janvier en revanche ce qui reste et qui nous paraît toujours intéressant et qu'on peut valoriser c'est la question d'une école de vie à destination de jeunes pendant l'été sur deux ou trois mois donc justement sur cette question de l'intégration entre l'engagement écologique et la foi chrétienne dans l'idée qu'au Châtelard il y a une tradition de formation longue on a parlé de la FFR formation des formateurs religieux la formation d'accompagnement spirituel et qu'il y a une période de l'année où il n'y a pas de résident longue durée au Châtelard et qu'on pourrait faire une proposition pour des jeunes avec aussi tout un qui pourrait se conclure par une retraite de discernement de choix de vie quelque chose comme ça à construire aussi avec une dimension de formation à l'écologie à la théologie à la spiritualité et de service du centre donc ça c'est quelque chose qui reste de cette dimension de formation qu'on aimerait continuer à explorer et voir si c'était réalisable par exemple d'ici un an et puis la question des classes vertes là pour le coup on a des demandes assez fortes d'établissements scolaires qui disent nous on aimerait bien on ait des classes il y a une classe de secondes du lycée Saint-Marc qui va venir d'ici un mois et on pense qu'il y a un potentiel à développer et qu'il y aurait des choses à faire et que le lieu de la ferme par exemple peut être un lieu propice pour accueillir des groupes de jeunes quatrième point de cette transition du contenu qui est un peu le prolongement de ce travail de formation c'est ce qui touche à la recherche on pense qu'au fond ce projet d'éco-centre spirituel ignatien en châtelard gagnerait à être nourri par un travail de fond en théologie spirituelle et en spiritualité ignatienne sur ces questions d'éco-spiritualité on pense qu'il y a un travail de fond à mener qu'il y aura un service à rendre pour la famille ignatienne mais plus largement dans l'église en France et que ça peut être un bon lieu pour un chercheur sur ces sujets pas forcément pour y vivre à 100% mais en tout cas que ça puisse être un lieu où ils soient en lien et donc ça fait partie de nos recommandations qu'il y ait un chercheur de l'université catholique de Lyon du centre de Sèvres ou d'autres lieux de recherche théologique en France qui puissent avoir un lien fort avec la maison et je pense que j'ai terminé sur cette partie de la transition du bon lieu merci donc ça fait un moment qu'on cause il est bon de passer la parole à la salle donc on va faire un premier temps s'il y a des questions donc vous aurez noté après on va essayer de développer quelque part de raconter l'histoire différemment en essayant d'évoquer quelques horizons de temps et de comment les choses pourraient se déployer donc s'il y a des questions qui sont là-dessus il ne faut pas hésiter à les poser mais on dira peut-être attendez cinq minutes mais s'il y a des questions sur les trois piliers sur des choses que vous n'avez pas compris qu'il faut rajouter dans le dictionnaire oui, François si j'ai bien compris la chapelle c'est au-dessus de la chapelle c'est ça ? c'est une option c'est une option je raconte une histoire ah d'accord je me disais comment accueillir les gens qui viennent de l'extérieur les dimanches par exemple si on veut une chapelle comme ça c'est important cet accueil des gens qui viennent il y aurait deux manières de faire on a qu'un creusé un peu la question sachant que ce n'est pas forcément celle qui tient la corde on faisait un exercice d'imagination on peut très bien rentrer par la maison en particulier tout ce qui est PMR prendre l'ascenseur et utiliser le couloir et par ailleurs on peut tout à fait comme c'est le cas notre aide sud un accès direct au terre-plein au niveau premier étage donc on pourrait très bien avoir un accès à la chapelle en montant par le chemin Nord et puis en prenant direct la chapelle l'autre scénario sur lequel on travaille c'est du partage on n'avait pas forcément de plan à vous montrer et nettement moins disons pharaonique que celui-là on peut réagencer les espaces dans la maison tout en tenant le cahier des charges qui a été donné on s'est juste amusé pour ce soir à mettre en avant cet élément ça c'était pas clair du tout ça on dirait que c'était bidon il y a un gros souci c'est le coût ah il y a un gros souci c'est le coût oui on est d'accord alors ça pour l'instant j'ai pas de réponse si vous en avez une je la prends il faut demander au provincial c'est là que les choses vont peut-être ralentir mais effectivement et puis enfin je veux dire les jésuites le réseau de la compagnie a pu mener des gros jeux montiers y compris ces dernières années il y a eu tout un gros travail qui a été fait sur PNB le centre spirituel qui est au fond du golfe de Morbihan bon voilà ça n'a pas été simple d'abord parce que les travaux on sait comment ça commence on sait jamais quand ça finit donc du coup ça prend du temps il y avait tout cet aspect financier qui est évidemment à travailler ce qui fait que sans doute on verra dans le timing tout ce qui est touché au bâtiment ne démarquera sans doute pas avant au moins un an voire l'été 2024 c'est-à-dire le temps de faire les études des pré-études le plan de financement d'accorder nous les violons il y a un peu d'eau qui risque de couler sous les ponts merci oui ça marche je suis assez sensible à l'écosystème humain mais en fait en fermant les yeux tout à l'heure je vois trois systèmes trois écosystèmes parce qu'il y a une communauté résidente il y a des retraitants il y a des bénévoles et il y a même des classes pertes qui viennent pour visiter et je trouve que le parcours du bénévole dans la charte des résidents doit être certainement très fortement travaillé on a travaillé l'extrait que Jean a lu sur la raison d'être du collectif de résidents on a monté un petit groupe de travail pour rédiger une note d'intention en tout cas de la part du Châtelard à date essayer de préciser un peu ce cadre si vous êtes abonné à la newsletter du Châtelard il y avait un petit article là-dessus et vous y avez accès si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter du Châtelard vous pouvez le faire et vous pouvez quand même les retrouver sur la page d'accueil du site internet en bas à gauche au-dessus de Twitter et Facebook vous avez les newsletters qui sont relayés ce qui fait d'ailleurs c'est l'occasion vous verrez en sortant des affaires diverses et variées qu'on reprendra à la fin il y a la fête du Châtelard le 4 juin il faut répéter les choses il y a la fête du Châtelard le 4 juin il y a le fait qu'on cherche des bénévoles parce que le Châtelard dans l'ouverture de la Gepranville s'ouvre sur demande des élus pour la journée du patrimoine donc on cherche 5-6 personnes qui accepterait il y a trois groupes qui vont passer le samedi après-midi de les accompagner dans la maison avec des élus et avec des spécialistes de l'histoire de Frangeville il y a une autre affiche sur le fait que tous les trimestres l'an prochain il y aura un dimanche qui sera une journée open Châtelard donc l'occasion de venir prendre des nouvelles du Châtelard de découvrir ce qui bouge de participer à des ateliers et puis il y a une affiche avec un QR code qui doit mieux marcher que le lien raccourci de la visio de ce soir qui a planté un certain nombre de gens c'est dommage bref le QR code marche et c'est pour s'abonner aux nouvelles particulières de l'éco-centre il y a peut-être deux questions de compréhension qui sont posées par des personnes à distance c'est est-ce que la notion de durée persiste trois ans maximum six ans maximum pour le collectif de résidents la réponse c'est oui il y a un, trois, six il y a toujours cette boucle-là de confirmation de poursuite d'expérience ensemble et pourquoi les groupes sont sans enfants c'est parce qu'il y a la possibilité d'un grand-famil donc avec des enfants et la possibilité aussi de venir sans enfant mais d'être quand même on continue d'avoir toutes ces possibilités qui sont dites persistance du scrutisme oui ça fait partie de l'écosystème il n'est pas évoqué c'est vrai mais il était évoqué parmi les partenaires de terrain avec qui on a des échanges et la question et là je te passe la balle l'écologie est chère comment garder la possibilité pour les paris je cite alors la question est bonne l'écologie est chère ça dépend sur quoi alors effectivement si on parle d'isoler un bâtiment comme ça à deux millions et demi on parle de plus cher il est certainement moins cher aujourd'hui sur un certain nombre de plats de manger végétarien que de manger de la viande or réduire sa consommation de viande est d'un des gestes les plus simples qu'on peut faire pour réduire son impact donc en fait c'est situation par situation après la question que moi j'entends derrière et là je vais passer la parole à Alexandre qui travaille particulièrement zoulé c'est toute la question sociale on a essayé de répondre mais peut-être ça vaut le coup de redévelopper combien on s'inscrit dans l'écologie intégrale et donc clameur de la terre clameur des peaux ce que je peux peut-être dire c'est que mais je trouvais que j'en avais bien parlé tout à l'heure c'est-à-dire à la fois un vrai désir que cette question soit portée dans le projet en même temps sentir qu'on n'est pas forcément sur les mêmes temporalités et que 10 mois de gestion de projet où il fallait faire sortir un écocentre au moins dans la vision et dans les conditions de faisabilité n'était pas forcément le même timing que tisser des liens petit à petit avec des personnes engagées dans le monde de la solidarité ou rencontrer des associations sentir quels sont les besoins se mettre à l'écoute des plus pauvres il y a tout un groupe qui s'est réuni dans la première partie de l'exploration donc jusqu'en janvier sur cette thématique avec plusieurs recommandations qui ont été reprises dans ce rapport final de dire qu'il y avait la question de comment faire vivre une présence permanente de personnes les plus pauvres ou des mondes des fragilités au Châtelard avec notamment la dimension de l'hospitalité qui nous paraît importante comment créer les conditions d'une hospitalité pour ces personnes-là et on pense que ça va avec la question du collectif de résidents puis il y aura peut-être des ouvertures qui seront possibles notamment à travers les personnes qui pourront participer à ce collectif de résidents qui sont sensibles à cette question un deuxième axe c'est des propositions qui correspondent aux besoins ou aux attentes des personnes accompagnées par ces associations avec qui on veut travailler donc là cet été on a commencé quelque chose avec le JRS qui est assez partie prenante et qui est même en challengeant il y a des conversations en cours avec des membres proches des associations du réseau Saint-Laurent dont j'avais une réunion hier je suis en lien aussi avec des personnes qui travaillent ces questions plus au niveau théologique et qui sont engagés au réseau Saint-Laurent François Audinet Frédéric-Marie de Béoté il y a des en lien aussi avec d'autres centres spirituels qui ont essayé d'avancer sur ces questions Saint-Huque de Biliers je travaille beaucoup avec le secours catholique de Grenoble il y a eu des retraites ignatiennes à destination de personnes de la rue montées avec l'APA et des jésuites parisiens pendant trois ans à Trolly à l'arbre de Jean-Vagné à Trolly mais qui s'arrête cette année là j'ai appris donc peut-être qu'il y a une ouverture après la question c'est comment se positionner dans ce réseau d'acteurs sans être à vouloir gagner enfin voilà quels sont les besoins quelles sont les attentes est-ce qu'on est là juste parce qu'il faut mettre un verre il faut mettre des personnes plus fragiles au chatelard donc on se débrouille pour créer des propositions ou est-ce que ben voilà on essaie d'entendre ce qui qui se cherche quels sont les besoins quels sont aussi d'un point de nous comme son spirituel ignatien et ben qu'est-ce qu'on peut aussi apporter de spécifique donc ça c'est en fait c'est des questions un peu longues et ça demande du temps et ça avance à son point de vue il y a un aspect très pratique aussi du prix de la pension qui est de 57 euros aujourd'hui au chatelard il y a la possibilité de jouer la solidarité en disant je demande à venir au chatelard mais je n'aurai pas les moyens de financer la totalité de cette pension ou l'animation est-ce que vous pouvez me soutenir ? la réponse c'est la plupart du temps oui et même c'est oui toujours c'est plutôt la règle comment est-ce qu'on travaille cette dimension-là pour le rendre accessible peut-être de manière plus facile et en même temps en étant conscient il y a des groupes qui pratiquent la participation volontaire consciente ça peut être un quête de force c'est quelque chose qui va être testé sur une proposition du programme-là sur cette fin d'année mais ça peut être aussi une piste de travail sur un aspect très pratique mais quand même assez stratégique je crois toujours sur cette question la dimension sociale une des recommandations du groupe de travail qui s'est réunie dans les premières années dans les premiers mois de projet c'est aussi de dire qu'il faut que la question soit portée au niveau de la gouvernance et donc ça aurait du sens qu'au conseil d'administration du Chassard il y ait quelqu'un qui soit plus particulièrement sensible à ces questions et qui remette la question sur la table à un tableau de récule et donc ça on l'a repris aussi dans les conclusions à présent de ce choix bonsoir quels liens aujourd'hui avec le diocèse de Lyon est-ce qu'il y a un partenariat privilégié entre guillemets ou c'est un partenaire parmi tous les autres ? alors c'est l'occasion de faire une annonce le 4 novembre il y aura dans cette maison c'est un samedi une journée chrétien du Lyonnais et transition écologique alors parce que dans la première phase d'exploration avec ces derniers mois on a rencontré pas mal et vous en êtes sans doute si vous êtes là ce soir au moins une bonne partie d'entre vous des chrétiens engagés sur les questions écologiques et qui disaient on manque d'un lieu et d'un temps pour se retrouver alors là-dedans je dis bien des chrétiens donc il y a des catholiques et des protestants je n'ai pas encore rencontré d'orthodoxes je ne suis pas ravi de le faire et pour les catholiques en creux ou en explicite la question était ça n'est pas spécialement porté par le diocèse et je le dis librement j'ai rencontré la fleuvec je m'ai dit moi en arrivant ici j'ai d'autres priorités sur la table donc très bien si le sens spirituel du châtelard se lance sur cette question et si les jésuites veulent animer donc pour monter cette journée du 4 novembre on est en particulier en lien avec enfin moi avec deux personnes on en a contacté d'autres mais c'est les deux qui étaient dispo ou embarqués à date il y en aura peut-être d'autres après Armand Honora qui est diacre et qui est l'adjoint du père Michel Raquet qui est le référent écologie intégrale du diocèse que j'ai rencontré qui est dit allez-y avancer voilà donc ça veut dire que le diocèse n'est pas un partenaire privilégié unique mais voilà il fait partie de la liste de l'écosystème et il suit avec attention et avec goût ce qu'on fait et puis l'autre personne c'est Antoine Roland donc lui est protestant et il anime un petit on peut dire le référent église verte des paroisses protestantes et catholiques qui sont engagées dans cette démarche sur l'eau voilà donc le diocèse parmi d'autres acteurs ecclésiaux et avec du coup à force d'entendre entendre un peu tout le jour la même musique le fait de se dire on ne va pas monter une usine à gaz mais une journée vient qui veut le matin on apprend à se connaître on va étaler du fumier là-haut on prend à partager et l'après-midi forum libre des initiatives des uns des autres histoire que Merduche fonctionne parce que c'était ça la demande en fait passer du temps ensemble et se sentir moins isolé choper des bonnes idées d'ailleurs donc ça ça ne devrait pas être trop compliqué à faire on est content de le faire avec d'autres Bonjour vous avez je reviens un peu sur la question sociale vous avez la 500 mètres ici un CHRS du foyer des sans-abri la Chardonnière ils se trouvent eux très à la campagne c'est pas d'un principe pour eux je pense que le lien avec les personnes en précarité pourrait passer par un partenariat assez fort je pense à du bénévolat qui redonne de l'animité je pense à un travail parce que tout est lié comme dit je pense à un travail sur la question de la souffrance psychique qui est vraiment très présente dans ce centre et qui fait partie à mon avis de l'écologie intégrale si on la contrebient et ce travail il pourrait être vraiment mené en partenariat je pense peut-être à d'autres pistes parce qu'il y a 4 hectares là-bas donc si avec eux il y avait un tout petit peu de jardin il y en aurait peut-être un tout petit peu moins ici mais ça a du sens de travailler avec eux Trolly c'est sûrement un bon partenaire aussi mais là on est à 100 mètres donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à imaginer je me permets puisque je vous ai pris la parole de suggérer que du coup le chef d'art s'appelle Laudate je peux dire que je suis en contact directement avec le CHRS parce que j'ai contacté à la directrice mais qui ne m'a pas répondu pour l'instant mais ça va peut-être venir et par contre je suis très en lien avec les sœurs qui habitent là-bas que je suis allé rendre visite plusieurs fois et qui elles effectivement sera très partantes pour faire du lien entre le CHRS et où elles ont leur rentrée et le chatard et donc ça fait tout à fait partie des partenaires potentiels et bien identifiés Il y a Marie-Thérèse qui levait la main qui est très riche Oui merci une question un peu naïve et quelles compétences vous imaginez pour le collectif résident parce qu'ils ont quand même beaucoup de choses sur les épaules s'il faut piloter tous les projets voilà j'imagine qu'il ne faut pas être juste intéressé par l'écologie quelles compétences imaginez développer pour le collectif de résidents qui va qui va devoir piloter quand même toutes les dimensions que vous avez proposées l'idée avec le collectif de résidents est plus que le collectif de résidents vienne en soutien des employés des propositions de la maison qu'à piloter l'ensemble du développement donc là-dessus il n'y a pas une recherche de compétences en disant on a besoin d'un chef permaculture on a besoin d'un chef de chantier on a besoin d'un responsable RH l'approche est plutôt de venir en soutien après il se trouve que dans les uns et les autres qui ont ajouté la main il y en a qui ont des compétences par exemple sur les questions agricoles et qui pourraient se dire voilà moi je pense au profil j'arrive à la retraite j'ai du temps à passer je n'ai pas H24 au chat de l'armée m'occuper du développement de cet espace jardin éco-spirituel devant la Pente-Nord ça, ça me vote je me place en responsable d'équipe avec des bénévoles donc ça ça sera peut-être plus à l'opportunité suivant la disponibilité et la compétence de ceux qui viennent qu'un critère de recrutement dans le collectif que d'avoir la compétence recherchée pour toucher un trou au chat de l'art en revanche on peut dire que la question fondamentale pour rejoindre l'éco-sambre et on a pas mal discuté avec Saint-Tuc de Piquet qui a commencé cette formule-là après avoir un peu tâconné c'est que c'est bien un statut de bénévole résident et c'est bénévole avant d'être résident au sens de moi ce qui me vote c'est le projet du chat-là j'ai envie de contribuer voilà il se trouve que je viens de contribuer en résident et en prenant une responsabilité ou pas forcément une responsabilité particulière mais je vais aider à l'écueil le week-end je vais aider en cuisine le matin en aller au boulot on peut inventer des choses mais c'est ce désir de participer au projet et lui de vivre en collectif et là il faut un certain de compétences psychosociales pour être capable de vivre en collectif pour utiliser les modes aujourd'hui tout le fait de se dire on a une phase d'un an il y aura peut-être une phase de trois morts où de chaque côté on teste et puis au bout d'un an on confirme là on va pour une période de trois ans et après on reconfirme parce que et là moi je parle à partir de l'expérience de deux ans sur site l'autant plus de la transition entre les grands idéaux de ce que c'est que la vie collective et la réalité de ce qu'est une vie collective et de la capacité qu'on peut avoir ou ne pas avoir à vivre en collectif il peut se passer des choses pas forcément très drôles donc autant les préparer mais là on pourrait dire qu'on attend certainement un désir et au moins un minimum de base pour pouvoir vivre en sorte moi je voulais simplement dire que pour ce qui concerne la chardonnière c'est tout à fait d'actualité parce que l'équipe de religieuses qui sont là ça va se renouveler donc on a l'une ou l'autre qui pourront être intéressés par le projet dont on parle c'est d'actualité ça pourrait arriver alors une dernière question et après on passe à la question de timing alors moi j'aurais une question parce que c'est un projet je ne sais pas s'il est ambitieux mais il est complexe beaucoup pour toute chose et est-ce que ça vous a amené et aussi à avoir une évolution sur les modalités de la gouvernance j'aime bien par exemple est-ce que le directeur du château est-ce qu'il faut qu'il y ait un responsable d'animation du programme il faut qu'il y ait des rados etc comment est-ce que les décisions sont prises comment elles sont partagées comment il y a la possibilité de la base de pouvoir s'exprimer etc pour l'instant ce qu'on peut dire côté gouvernance c'est qu'il n'y a pas de révolution prévue par rapport à ce qui est aujourd'hui de toute façon la gouvernance d'une association elle nous est imposée par la loi merci à ceux et celles qui donnent du temps au conseil d'administration et au bureau de l'assaut voilà donc ça ça reste en place aujourd'hui peut-être que nos rencontres même chose avec Saint-Tugue les discussions avec les autres centres spirituels et les discussions entre nous on voit bien que dans les centres spirituels en tout cas jésuites il fut un temps où on comptait sur le directeur jésuite pour être à la fois responsable de la maison et responsable du programme je ne sais pas s'il y arrivait bien mais en tout cas on comptait qu'il fasse les deux aujourd'hui on voit que c'est plus cette route là qui se prend un certain nombre de nos centres ont un directeur peut-être bientôt une directrice laïque et en fait on voit émerger deux profils de directeurs différents il y a un profil comme Jean ici plutôt responsable de la maison qui est bien directeur et qui s'appuie sur un responsable de programme qui est Jean-Marc mais à Saint-Tugue de Bivier on a une directrice responsable de programme qui s'appuie sur un autre laïque responsable de maison et ça je pense que ça va rester tel quel sauf si Jean a changé d'été dans la nuit et dit qu'il a les épaules pour tout faire mais je ne crois pas que ce soit gérable donc on va continuer comme ça après la question de l'expression de la base en fait c'est évoqué c'est à dire qui est la base ici un retraitant qui vient faire huit jours en silence finalement il a son expression et c'est Florence qui lit fidèlement toutes les feuilles d'évaluation toutes les semaines donc là quelque part la base elle s'exprime et elle s'exprime largement elle se comprend bien en compte ça c'est une question mais il y a cette remontée qui est déjà bien en place donc du coup ça voudrait dire c'est peut-être surtout j'essaie de dire le côté des gens impliqués des bénévoles et des membres de l'association or c'est peut-être là que nous on s'est dit il y a un travail à faire qui serait de repasser en particulier auprès d'un certain nombre de nos gens que nous on a croisés dans cette exploration et qui est de dire est-ce que vous voulez devenir membre de l'association Chattard parce que dans une vie associative les membres à un moment ils ont un lieu d'expression particulier qui est une assemblée générale mais pour ça il faut adhérer il faut être membre actif et rentrer dans les statuts après la question qu'on a aujourd'hui c'est qu'une équipe et là je parviens d'une équipe de bénévoles réguliers c'est les forestiers bon ben les forestiers ils s'expriment ils nous ont fait une liste de courses très récemment voilà ce dont on a besoin pour bien faire notre job ça arrive dans un certain nombre de forums sur la question de la maison donc on n'a pas spécialement identifié de chantier nécessaire d'un point de vue de la gouvernance en tout cas pas de révolution des huiles à mettre dans certains rouages peut-être mais pas voilà après on est peut-être passé à côté de quelque chose si vous êtes au Chattard est très plus seul que la gouvernance s'y reprend c'est le moment de le dire je ne promets pas qu'on pourra répondre alors ce qu'on vous propose de faire du coup maintenant c'est de passer à la question de bon ben c'est bien gentil tout ça mais comment ça se déploie alors on va le faire en trois slides et trois timings on ne pourrait pas tout mettre sur la même slide dans Cité Illisible et je laisse la parole à l'argent la première c'est du côté bâtiment énergie c'est une précaution à avoir pour les trois prochaines diapos c'est de dire que vous avez bien vu que régulièrement on a dit si mais peut-être mais si mais alors et on verra et en fonction du scénario donc il va y avoir des si des peut-être mais si un peu partout mais proche pour nous quand même il faut que l'on essaie d'avancer la première c'est bien sur la partie bâtiment énergie c'est d'aller au bout du travail qui est en cours de finalisation du programme qui intègre l'ensemble des éléments la manière dont le collectif résident est installé dans le bâtiment la manière dont on rénove ce bâtiment la manière dont on produit l'énergie les alentours aussi avec la ferme avec la salle du bois toutes ces questions-là sont intégrées au programme ça nous permettra ensuite de voir dans quel timing ça se fait même si on l'a projeté là c'est ce que l'on souhaite travailler dans le plan de financement on l'a évoqué tout à l'heure ça ne se fait pas tout seul et ce sera quelque chose qui sera mené dans le 3 prochain mois entre septembre et novembre de l'année d'après 2024 le travail de sélection de l'architecte de l'étude et de l'instruction du permis ça c'est pour la partie du long gros bâtiment et puis avec la possibilité dès le printemps 2024 de travailler sur la base de l'économie c'est le long qu'on a donné au plateau et à la salle du bois et pourquoi pas sur la ferme vous voyez apparaître le premier point d'interrogation on imagine qu'autour du 2 novembre 2024 et jusque octobre 2026 donc bien deux bonnes années on travaille en site occupé les travaux ont lieu en site occupé c'est-à-dire que le centre continue de fonctionner alors comment alors d'abord sur quoi isolation par l'extérieur ou par l'intérieur voilà c'est une question qui est en train d'être posée l'installation de l'énergie rouvable la zone du collectif résident et des stagiaires voilà avec l'idée de cette fin pour été 2025 l'idée c'est de ne pas non plus attendre que le projet soit complètement terminé pour faire monter à bord des personnes du collectif résident qui pourraient déjà y vivre la question de la chapelle au premier état sur Varyon et puis la ferme est-ce qu'elle sera pignée est-ce qu'elle sera encore en cours les tiny house donc c'est des espèces de mobilaux plus volides qui peuvent être mis là pour temporairement ou durablement accueillir des retraitants le temps que les travaux se fassent ou même si on installe un collectif de résidents on va perdre un certain nombre de champs donc c'est d'en regagner par ailleurs et puis en 2027 tout refonctionne parfaitement c'est où il est et tout est fini il y a quand même quelques travaux d'ajustement et de suivi dans l'exploitation et la manière dont on a de l'utiliser il n'y a pas de point d'interrogation à la chapelle au premier état oui décidément il faut que je revoie ce que j'ai dans le cerveau on peut mettre un point d'interrogation merci côté deuxième slide pour réfléchir un peu côté design permacol et donc aménagement des espaces extérieurs même chose que du côté bâtiment il faut finaliser le programme donc je vous disais d'ici fin mai rencontre avec le conseil d'investissement avec le provincial début juin donc on espère savoir un peu sur quel pied on danse à quelle vitesse et donc du coup ça permet de revenir travailler avec le bureau d'études en disant voilà l'approche que vous nous avez proposée on pense qu'il peut y aller à fond et boucler les choses dans l'année qui vient ou on va prendre une approche de 3, 4, 5 ans et on va y aller petit à petit et à partir de là on ne travaille pas pareil l'idée c'est quand même qu'en septembre que ce soit pour l'ensemble d'un coup ou pour des tranches on puisse commencer à faire la maison d'oeuvre et en particulier donc vous avez la répétition là aussi est utile donc tout ce jeu qui consiste à reconnecter la maison avec la pente au nord parce que c'est l'espace finalement qui est le plus proche et qui est le plus libre qui n'est pas peuplé d'arbre ça veut dire par exemple qu'on fait péter la haie qui aujourd'hui c'est pas complètement la maison de la pente en se disant là s'il y a vraiment une espèce de barrière physique à la circulation on la fait péter et puis la première chose si on veut se dire que dans la pente il y a des parcours éco-spirituels c'est qu'il va y avoir un certain nombre de terrassements et d'aménagements à faire donc la question des chemins d'accessibilité numéro un dont l'accessibilité PMR de personnes à mobilité réduite deuxième question l'eau voilà on est en haut d'une colline sans eau et vous avez peut-être une idée de ce qui est annoncé d'un point de vue sécheresse pour cet été donc comment est-ce qu'on fait pour récupérer de l'eau de pluie des eaux grises déstockées et en même temps avant d'aller mettre des végétaux et après de se dire ah zut on est obligé de trouver des canalisations pour RRH2 creuser un système qui puisse permettre d'irriguer ou d'apporter l'eau au fur et à mesure donc ça c'est la première phase de travaux on est en lien et on doit terminer de finaliser ça d'ici la fin de mois de mai et il y aurait potentiellement une jeune qui viendrait en service civique après son BTS gestion des espaces naturels pour travailler sur toute la connaissance de la biodiversité de la maison encore un peu plus et créer déjà des petits ateliers pédagogiques qui permettent de mieux connaître cette biodiversité que ce soit pour les visiteurs du parc ou des retraitants ou des membres de la maison voilà à partir de 2024 on commence à installer les choses le terrassement et les réseaux sont là on peut planter des autres que celles qu'on plantera l'hiver prochain en lien avec le cheminement et puis il peut arriver des poules commencer à créer ces espaces de bosquets éco-spirituels on imagine par exemple cinq bosquets le long des cheminements qui ont été travaillés d'un point de vue végétation pour qu'ils puissent aider à la prière des cinq sens vous pourrez avoir votre retraitant dans les exercices historiels et puis dire allez faire la prière des cinq sens vous pouvez vous promener passer 20 minutes dans le dossier sur la couleur on aura travaillé sur le fait des fleurs ou des feuillères de couleur en toute l'année on espère un autre sur le toucher voilà attention les ronces s'aptiques mais ça peut aider à récupérer une sensation de ce que c'est la relation la relation et naissance voilà et puis petit à petit vous savez que monsieur Grattalou exploite les sapins sur le plateau la bande de grands sapins qui sont encore en place aujourd'hui normalement sera coupé à partir de décembre après les noëls ce sera fini et puis les petits sapins qui sont au pied de la tour relais téléphonique termineront leurs sigles donc ça prendra trois, quatre, cinq ans ça dépend un peu de la vitesse de vente voilà ça veut dire derrière tout un travail de restauration des terres parce que 40 ans de sapins ça laisse pas un sol indifférent voilà donc on a le temps mais ça veut dire qu'on peut envisager des choses sur ces espaces et puis voilà au fur et à mesure qu'on va apprendre on a appelé très rapidement Jardin des Bêtes pour ce soir cette pente nord en communication avec le petit coin de paradis qui est la maison du Châtelard donc de se dire on va y aller et apprendre aussi progressivement quand on travaille avec le vivant forcément il y a de l'adaptation à avoir donc on va le faire au fur et à mesure ça, ça veut dire que 2025 à la suite on avance progressivement voilà pour le côté design permaculture quelques éléments sur la transition sur le calendrier de transition pour l'écosystème humain et le contenu donc on peut dire que déjà dès à présent il y a des évolutions qui ont commencé du côté du développement du redéveloppement du bénévolat dans la maison du côté de l'animation de la maison il y a tout un travail qu'on a identifié à notre avis méritera d'être mené du côté du renouvellement des bénévoles du côté d'animation et de l'accompagnement et puis le travail dont on vous a parlé déjà un petit peu du côté du développement de retraite en direction de personnes en précarité avec des partenariats qui ont commencé à exister et puis les premiers contacts aussi avec les personnes qui pourraient constituer le collectif président donc là on est vraiment dans cette phase qui ne va encore que pour le cuivre vous voyez jusqu'à la fin de l'année de l'année on peut dire que depuis 2024 ça sera un moment important pour la vie de la maison puisqu'on espère que les évolutions côté cuisine pourront avoir lieu à ce moment-là plus ou moins en décembre ou en janvier ce qui va finalement dans la fin de l'année 2023 on précise notre projet alimentaire et puis on a des discussions avec nos partenaires pour que le nouveau projet alimentaire puisse commencer à voir le jour et à s'incarner dans la maison au début de l'année 2024 on pense aussi qu'au cours de cette année 2024 même si le collectif président ne sera pas encore complètement constitué et même si les lieux où ce collectif président ne seront pas encore complètement aménagés c'est bon de ne pas trop tarder à faire des expériences avec des personnes qui sont intéressées pour vivre au châtelard et qui pourraient venir à habiter en assumant une certaine le mot est relatif mais une certaine précarité c'est-à-dire en sachant que c'est du temporaire et que les choses pourraient et vont certainement évoluer on évoque aussi en fait la question si on imagine qu'il y a moins de jésuites dans la maison à moyen terme ou à long terme se demandait en fait grâce à un nombre de responsabilités qui sont exercées par des jésuites actuellement dans la maison d'autres seront amenés à les exercer et donc la question de la formation de ces personnes se pose assez tôt pour permettre la pérennité des activités actuellement portées par des jésuites donc il y a cette question de la formation aussi qui se posera et puis l'été 2024 je voulais parler un petit peu de l'école de vie des jeunes on peut penser que l'été prochain est une première pro de cette école à 2025 là on passe on pourrait dire à une étape de maturité supplémentaire du côté d'écosystème humain à l'été 2025 donc ça veut dire dans deux ans on espère comme Xavier nous l'a raconté dans le récit où on est invité à se projeter que le collectif résident atteint sa on pourrait dire sa taille et sa composition de démarrage et qu'il sera pleinement constitué à ce moment là et que c'est à ce moment là aussi que du côté des jésuites il y aura quatre jésuites dans la maison du coup il y a la question qui se pose d'embauche du côté de l'animation programme pour continuer le travail mené par jusqu'à maintenant plutôt par des jésuites la question aussi du côté de l'aménagement des extérieurs et d'une dizaine de permacoles et de l'accueil des classes vertes il pourrait y avoir peut-être quelqu'un qui doit plus particulièrement parler de ces questions et donc d'embaucher quelqu'un pour qu'on occupe la question de la recherche qui reste avec la présence d'un théologien et puis les enjeux d'accueil d'hospitalité de présence permanente de personnes en précarité aussi à ce moment là parce que l'écosystème humain sera un peu stabilisé notamment du côté du collectif résident et donc après 2026 un petit peu comme sur les deux autres slides qu'on vous a montré quelque chose du côté des confirmations d'une stabilisation et puis il y avait toujours cette idée que le collectif résident les gens observaient pour une période d'un an pour voir au bout d'un an de refaire le point de se dire bon bah si ça marche bien on continue pour trois ans et puis au bout de trois ans on va évaluer et renouveler les droits donc c'est pour ça l'été 2028 fin du premier mandat de trois ans du collectif la question de l'ouverture d'une activité de formation écologière des grades qui se voudra aussi donc plutôt il y a une demande plus claire qui se manifeste vite mais on a le temps de voir voilà deuxième manière de raconter l'histoire qui suscite peut-être d'autres questions on remarque on partage d'ailleurs mon invitation à aller voir chez les voisins n'hésitez pas je voulais juste réagir sur un point de détail qui serait intéressant c'est le tiny house parce que moi je connais des gens qui habitent en taille et en fait c'est vous l'avez évoqué comme un un habitat temporaire dans les travaux etc mais est-ce qu'il ne faut pas chercher un peu plus loin alors je ne sais pas si on va arriver jusqu'à l'or du châtelat mais ce qui nous ramènerait au temps monachique d'Egypte ou d'Ethiopie ancienne enfin bon bref mais dans l'esprit de la date aussi la notion de tiny house est très intéressante sur la question de quoi on a vraiment besoin pour des gens qui sont engagés c'est quelque chose d'intéressant et comme en plus ça peut aussi amener une dimension spirituelle et communion avec la nature l'idée des tiny house donc Jean a présenté ça comme un mobilhome à améliorer il faut effectivement imaginer une petite maison c'est ça que ça veut dire en anglais sur roue c'est peut-être plus proche de la roulotte dans l'imaginaire ancien boire que du mobilhome en plastique en fait cette idée-là elle a germé au fur et à mesure d'abord en se disant un peu l'idée habitage est-ce qu'on peut faire quelque chose alors ça veut dire pas de réseau pas d'électricité pas d'eau donc la possibilité quelque part dans la maison quand même de venir prendre une douche mais elle est venue par là et puis après on s'est dit de fait par le collectif de résidents par une période de travaux on va perdre de la capacité d'accueil et ça peut peut-être servir à ce nouveau temps au vert on a une question et pas des moindres vous vous souvenez surtout de la question du bâtiment aménagement la question c'était autorisation en interrogation or certes c'est de l'habitat tant léger et mobile mais ça nécessite s'il est installé en permanence dans un lieu une autorisation qui aujourd'hui voudrait dire que dans notre zone placée en deux zones naturelles il y a ce qu'on appelle une espacie stécale à demander dans un prochain PLU qui n'est pas forcé pas du tout obligé de l'administration de nous la donner on comprend bien pourquoi par respect des zones classées naturelles donc là-dessus on n'est pas du tout sûr d'avoir la faisabilité côté Tamiyaus on pourrait avoir de manière temporaire la location de roulotte ça ça serait ça durerait peut-être les six mois de travaux dans l'espace du collectif et on passerait mais l'idée voilà bien au départ du côté de l'herbitage de possibilité d'autonomie et on voit bien dans un certain nombre de lieux aujourd'hui écolo cette solution-là d'habitat est en fait quasiment préférée à l'habitat en dur qu'on peut s'inscrire là-dedans évidemment le budget pour le nombre de chambres est nettement moindre que de la construction en ciment dur et nettement moins compliqué quand même en termes de permis il est l'heure d'aller se coucher il est 21h51 alors une question après l'arrivée du collectif de résidents combien reste-t-il de chambres pour les sessions en fait c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on déplace tous les trois jours les espaces les espaces du collectif de résidents on teste des choses néanmoins on est à moins 5 moins 10 on oscille un peu entre ces bornes-là chambres par rapport à l'existence ça donne une idée mais sans compter les options possibles de débergement en tiny house sans compter ce qui pourrait être aussi dans des tentes type safari des choses un peu plus costaudes que des tentes basiques voilà donc il y a des et c'est compliqué de répondre très vite sans compter les espaces qu'on pourrait rajouter peut-être à la ferme voilà donc on est autour de ça et il ne s'agit surtout pas de gréver trop fort la capacité d'hébergement du centre puisque l'équilibre économique en dépend de manière importante ce qu'on peut dire là-dessus c'est que on a un logiciel qui ne donne pas toutes les statistiques qu'on voudrait mais on s'est posé la question dans un scénario en logeant tout le collectif de résidents en fait sans avoir besoin d'agrandir la maison juste en remplissant plus les chambres le problème c'est qu'on avait les statistiques à l'échelle du taux de remplissage sur le mois or pour ceux qui connaissent la maison vous savez qu'elle a tendance à se remplir beaucoup les week-ends mais ça ça veut dire pour vous la faire court que vous passiez 104 extractions pour 104 jours 2 jours par week-end fois 3 minutes par extraction et après que vous retraitiez l'ensemble des données il va falloir un peu de temps devant soi et avoir envie de discuter avec le copain ordinateur on a maintenant le tableau Excel brut donc on pourra mieux répondre à cette question mais normalement c'est possible de le faire sans gréver massivement la capacité d'accueil du centre et de maintenir le volume d'activité de l'envie est-ce que pour la partie je pensais à la période zone occupée que vous avez citée tout à l'heure c'est-à-dire les entrées en bois et tout ça vous avez réussi à réfléchir comment de manière posante peut-être plus utiliser la ferme parce que pour la question du silence et choses comme ça je ne parle pas du programme du définitif mais de comment la maison va vivre durant cette période d'un peu de transition qui n'est pas forcément toujours très agréable quand on dirait quand c'est une deuxième action générale il peut y avoir notamment le métier un petit moment il y a une temporalité qui est un peu différente mais ce qui reste plus longtemps à la semaine dans le travail qu'on fait avec le programiste c'est quelque chose qui est intégré que de pouvoir phaser les choses et un peu de manière stratégique en intégrant tous ces paramètres là c'est pas fini c'est un travail au cours deux remarques la première c'est que je trouve que le timing il est rapide quand même et j'aime bien cette formule que j'ai lue je ne sais plus le temps ne respecte pas ce qu'on essaye de faire sans lui et que si on ne prend pas le temps de construire les choses solidement ça risque de ne pas tenir longtemps voilà donc je ne sais pas si le timing que vous avez imaginé est correct sans doute rationnellement mais il me semble que ça se pourrait bien que ce soit un peu plus long que ce qu'il imaginait deuxièmement deuxième remarque c'est que les temps les roulottes etc c'est bien c'est pas sûr que des gens au delà de 50 ans continuent de vouloir venir loger dans cette condition là même pour quelques jours donc voilà c'est pas sûr que ça marche alors là on met 50 ans 70 il y a un certain moment où le coup des tentes et des roulottes ça commence à bien faire peut-être que c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération on peut accueillir plus de jeunes vous avez évoqué la problématique de l'eau qu'on avait déjà discuté ensemble est-ce que vous avez prévu dans l'aménagement dans les aménagements des extérieurs de quoi stocker de l'eau parce que ça devient rapidement un sujet du coup est-ce qu'on vous en profiter profiter de la réorganisation du lieu pour pouvoir imaginer des solutions de stockage donc l'eau est effectivement une question il faut savoir qu'aujourd'hui le châtelard a 2000 mètres carrés de toiture ce qui peut vous donner même si on réduit la quantité d'eau disponible 1500 mètres cubes d'eau disponible par an et qu'aujourd'hui toute cette eau elle part à l'égo parce que historiquement on est une vieille maison et donc le réseau des eaux de pluie et le réseau des eaux usées part dans le même égo or ça les pouvoirs publics aujourd'hui veulent déconnecter les eaux de pluie des eaux usées parce que ça fait chaque courage la station d'épuration monte pour rien puisque l'eau de pluie est plus ou moins propre on va le dire comme ça quand elle tombe donc on est en train de travailler avec deux plans mais on attend le budget de la chose donc on revient à la question des moyens mais de stocker 1000 mètres cubes dans la pente ici qui soit accessible pour l'installation agricole à côté de la ferme voilà la question c'est combien ça a coûté ce qui laisse entre 500 à 1000 mètres cubes pour la maison et tout l'espace du jardin nord et là effectivement il est aussi prévu de creuser est-ce que ça doit être une cube aussi grosse c'est pas si sûr mais plutôt une cube peut-être plus petite à 200-300 mètres cubes et après un jeu de marre et de noues donc des cadeaux qui permettent que l'eau quand elle déborde s'infiltre lentement dans le sol et donc du coup nourrissent le sol ou poussent les choses sachant que dans la présentation du cabinet d'études avec l'État ils disaient justement il faut le faire dès le début vous allez faire des chemins faites donc des chemins avec le canal la noue d'irrigation collée au chemin et donc du coup ça veut dire que l'eau suit le chemin vous plantez ce qu'il y a besoin d'eau juste de l'autre côté de la noue de l'autre côté du chemin vous plantez du moron marin du thym des choses qui n'ont pas besoin de cette eau-là donc ce paramètre on l'a plutôt fortement pris en compte notre grosse question aujourd'hui c'est combien ça va coûter de stocker l'eau de vie et là j'attends les réponses de ce qu'on pose par ailleurs Xavier est un peu au courant on a redécouvert l'existence sans doute d'anciens puits qui étaient peu approvisionnés en eau puisque au XVIIIe siècle ils sont allés creuser 150 mètres de galeries là-bas sur la colline donc quand vous devez creuser 150 mètres de galeries sous terre 10 mètres sous terre à la main c'est que vous avez vraiment besoin d'eau de la capter en infiltration c'est des galeries de 2 mètres de haut 80 mètres de large c'est maçonné donc c'est un gros boulot donc ça veut dire que les puits ne donnaient pas assez pour des gens qui ne consommaient certainement pas 40 litres d'eau par jour comme le français moyen donc on peut mettre un peu d'espoir dans les puits mais pas assez pour la maison voileurs qui tournent et certaines paupières qui seront lourdes avant il s'agirait quand même de dire quelque chose d'important on arrive au bout de la phase 2 bon en fait c'est le début de la suite c'est le coup et on nous fait le coup à chaque fois mais c'est plutôt chouette mais quand même comme une boucle ce boucle là justement il y a des merci qu'il nous faut adresser puisqu'on a passé encore des dizaines d'heures de rencontres, d'échanges de nouvelles rencontres de nouveaux échanges d'allers-retours citons l'équipe salariée l'équipe enfin la communauté jésuite les uns et les autres des bénévoles les membres du ciel les membres du bureau les cuisines nourricières la Sodexo Alvéole je suis en train d'en oublier c'était les archiprogrammes voilà et bien d'autres encore qui nourrissent le projet et font que ce que l'on vous présente là c'est pas juste quelque chose qu'on a échafaudé dans nos petites têtes on en serait probablement pas capable juste tout seul donc c'est là que l'écosystème se vit et beaucoup pour faire un petit clin d'oeil à Michel ils nous ont dit oh là là les gars calmez-vous et donc on s'est déjà calmés promis voilà on continuera on phase 3 et on entendra et on travaillera voilà en tout cas merci à chacun d'entre vous pour votre présence ce soir bonne nuit et puis à bientôt le 4 juin merci merci